Si je vous dis 25 ans de carrière, un neuvième album, la vie moderne, à la fois sensuelle et mélancolique, La Grande Sophie va reprendre une très jolie tournée prochainement, ce sera à partir du mois de mars. Confidence pour confidence d'une grande chanteuse. Chanteuse, musicienne, compositrice, interprète ou encore photographe, Sophie Uriot-Elias, La Grande Sophie, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, vous allez bien ? Oui, très bien. Mais oui, vous êtes radieuse et ça me fait très plaisir de vous accueillir dans Salut les Hauts-de-France. Donc, la vie moderne, je le disais, votre neuvième album, réalisé avec votre équipier, Jean Galzy, qui est le directeur artistique de vos trois précédents albums. La vie moderne, un album folk, pop, toujours avec cette touche importante de chansons françaises. Une écriture, je crois, qui a débuté lors du premier confinement, il y a déjà trois ans. Ensemble, on écoute. Nous arrivons au bout d'un chemin, nos habitudes nous lâchent la main. Nous arrivons ensemble, à ce moment qui ne ressent, à aucun autre genre. Nous ne savons pas combien de temps, il nous faudra rester patient, nous le ferons ensemble. Pour que la vie qui nous rassemble, renaisse de ses cendres. Ensemble, il y a déjà trois ans, le premier confinement. Vous avez confirmé à Chris les chansons de cet album, comme un journal de bord qui a commencé lors du premier confinement ? Alors, ça a commencé, là, ce qu'on vient de voir, ce sont les images, les premières images. Je m'étais filmée le 16 mars, vraiment, je l'ai écrite. Et dans la foulée, je me suis filmée, je l'ai balancée sur mes réseaux. Ce sont les images de mes réseaux que vous voyez là. C'est symbolique. C'est toujours touchant aussi, le premier jet d'une chanson. Et puis, je voulais qu'elle porte beaucoup d'espoir à toute la population par rapport à tout ce qu'on vivait. Et en même temps, quand j'ai écrit cette chanson, ça m'a donné envie de donner la couleur à l'album. Comme ça, reprendre ma guitare acoustique, un côté très folk. M'imaginer aussi, j'avais besoin, on avait tous besoin de chaleur. Et je me suis imaginée autour d'un feu de camp, quand j'ai écrit chaque chanson. Mais le démarrage a été, oui, en écrivant ensemble, qui n'était pas terminé, d'ailleurs, là. Alors, on a la chance, là, bien sûr, de vous écouter dans ce neuvième album. J'ai écouté les chroniqueurs musicaux. Et ils trouvent que votre voix est beaucoup plus assumée, moins en arrière-plan. Est-ce que la grande Sophie aurait-elle accepté sa voix d'être, enfin, une chanteuse ? Vous l'avez été. Tiens, on va écouter la mer. Et vous réagissez juste après. Oui. On regarde l'océan, on regarde les vagues, la mer. Rien n'est plus puissant quand le soleil dort sur la mer. On reste devant les yeux grands ouverts. La mer, donc, l'une des chansons de l'album La vie moderne. Oui, cette fameuse voix, elle est plus assumée aujourd'hui. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, sur cet album, j'avais toutes les clés en main. Et Yann m'a poussée. D'ailleurs, il m'a dit, quand il m'a appelé, il m'a dit, tu vas tout faire sur cet album. J'ai fait les arrangements, j'ai fait ma pochette. Vous êtes beaucoup investie, c'est vrai. Oui, oui, à 100%. Donc là, en fait, j'avais beaucoup moins d'intermédiaires. J'avais juste Yann avec moi qui m'accompagnait. Et je suis allée au bout de tout ce que mes oreilles voulaient entendre. Donc, cette voix, oui, elle est forte parce que j'aime les voix fortes dans les albums. Et j'ai contrôlé tout, en fait. Alors, une voix forte, assumée, mais aussi très sensuelle. On nous susurre en même temps, c'est fort, parce qu'elle est forte. Et en même temps, j'ai l'impression que là, vous vous confiez un petit peu à nous, vous nous accompagnez. C'est très agréable. Alors, quand on a une carrière de chanteur, on puise aussi dans ses racines, dans ses amours de jeunesse, dans ses écoutes. Je vous propose d'écouter un extrait. Je pense que vous allez comprendre. Je vous dirai pourquoi c'est important pour vous. Here's to you, Nicola and Bart Rest forever here in our hearts The last and final moment is yours That agony is your triumph Here's to you, Nicola and Bart Rest forever here in our hearts The last and final moment is yours Très belle chanson sur ces deux anarchistes italiens qui seront condamnés à mort malgré aucune preuve. John Bez, c'est aussi, voilà, c'est grande chanteuse du folk américain. Le folk américain, cet artiste vous imprègne encore aujourd'hui ? Cet artiste m'a beaucoup marquée. J'ai eu la chance de la voir sur scène, d'ailleurs. La voix de John Bez, elle vous prend tout de suite, dès que vous l'entendez. Et moi, j'ai toujours été sensible aux voix de femmes dans la musique. Certainement parce que j'ai voulu aussi m'identifier et j'ai toujours voulu être chanteuse. Donc, dès qu'une femme chantait, je tendais l'oreille, que ce soit des femmes qui faisaient du jazz ou du folk ou du rock'n'roll. Je parle, j'ai beaucoup écouté aussi les Pretenders, Chrissy Hine. Donc, les voix de femmes en général sont des références pour moi, oui. J'ai parlé de sensualité, c'est aussi, c'est vrai, cet album, très bel album, je trouve une ode à la vie. Mais il y a aussi, j'ai le sentiment, de la mélancolie. Vous l'évoquez notamment dans plusieurs chansons, notamment dans L'Escalier, notamment sur l'âge qui passe. Vous avez déclaré que vous avez le sentiment que la société n'accepte pas de vieillir et pour celles et ceux qui prennent de l'âge. D'ailleurs, je crois que les actrices qui disent « Ah, je n'ai jamais été aussi bien qu'à 50 ans » semblent un peu vous agacer, c'est vrai ? Parce que, ce n'est pas qu'elle m'agace, mais ce n'est pas forcément ce que j'ai vécu, parce que ce n'est pas ce que j'ai ressenti. J'ai ressenti, oui, que les gens essaient de vous pousser tout de suite vers la sortie. Et que, oui, c'est sociétal, vraiment, et je l'affirme haut et fort, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde dans notre société. Mais ça met du temps, ça met du temps. – Notamment dans un milieu musical qui est plutôt sur le jeunisme ? – Bien sûr, bien sûr, mais en même temps, j'adore. Moi, je suis très à l'écoute de la jeune génération parce que j'aime écouter les nouveautés. Mais je crois que tout le monde a sa position et c'est bien d'entendre différentes positions, pas qu'une seule. – D'ailleurs, dans cet album, j'ai l'impression que vous essayez un peu de réconcilier ou de rassembler. – Vous ne voulez pas séparer jeunesse et non, au contraire. – Oui, moi, j'ai l'impression que je suis au milieu de deux mondes. J'ai connu les premiers quatre pistes et puis l'informatique musicale. Et puis maintenant, on fait beaucoup de choses avec notre ordinateur, nos portables aussi, nos téléphones. Et il y a du bien à prendre et du mauvais, d'ailleurs, dans les deux époques. Mais moi, je suis là pour prendre le mieux et les rassembler. – C'est intéressant, la grande Sophie, quand je vous écoute, puisque vous parlez justement du numérique. Dans une des chansons, justement, vous le pointez un peu du doigt. Pourtant, vous l'utilisez, je présume, vous envoyez des mails. – Ah oui, je suis très présente. C'est moi qui suis derrière mes réseaux. Je suis très présente. Mais il y a des choses qui m'agacent. Il y a des choses que je trouve très vulgaires. Vous parlez de cette chanson, d'ailleurs, qui s'appelle « Vulgaire ». Quand on ne regarde que les chiffres, je trouve ça d'une vulgarité qui m'insupporte. Et moi, je suis plus pour la création, la délicatesse et tout ça. Il ne faut pas le perdre. – Donc, neuvième album, mais aussi, vous êtes prochainement sur scène. En fait, c'est la reprise de la tournée. – De la tournée, oui. – On a fait une petite pause, bien sûr, pour présenter ce neuvième album, « La vie moderne », une sortie, c'était le 13 janvier. – Alors, sur scène, vous êtes une vraie fusée. Et j'ai l'impression que pour ce nouveau spectacle, la grande Sophie semble plus patiente, plus dans la confidence. C'est vrai ? – En fait, ce qui me plaît sur scène, parce que comme vous le dites, j'ai été une vraie fusée à mes débuts, j'étais d'un tempérament, il fallait que je cours sur scène et que je ne m'arrête jamais. J'étais épuisée quand je sortais de scène. Mais j'ai appris beaucoup, notamment en travaillant avec la romancière Delphine De Vigan, j'ai appris à poser mon corps sur scène, à accepter les silences, à ne rien faire aussi. Et maintenant, je me suis enrichie de tout ça. Et dans un spectacle, pour moi, c'est proposer différentes émotions au public. Alors, je peux être encore une fusée, mais je peux me poser, raconter des histoires et j'espère qu'ils ressentent, oui, de l'émotion. – En tout cas, sur scène, vous apportez des petits bonheurs, ou des grands bonheurs à ce fameux public. D'ailleurs, on va découvrir, bien sûr, ce deuxième album, mais aussi d'autres chansons qui ont été aussi le coup de cœur ou des premiers succès, comme « Du courage », mais que vous allez habiller un peu à l'air d'aujourd'hui, à l'air du temps. – Oui, parce que moi, très honnêtement, je le dis sans l'arrangement de l'époque, je trouve qu'il a énormément vieilli. Donc, moi, chaque tournée… – On peut, on va peut-être l'écouter un petit peu. – Mais c'est pas grave, il existe et moi, je la chante encore. – Alors, on va l'écouter un petit peu. – Du courage, du courage, du courage, du courage. Du courage, du courage, du courage. – Et donc là, vous allez l'habiller ? – Oui, en 2023, mon 2023 à moi, c'est-à-dire faire vivre cette chanson qui garde sa mélodie, mais il n'y a pas forcément ces arrangements. – Voilà, vous vous accompagnez plus, plus de sensualité. On est bien avec vous, la grande Sophie. Merci en tout cas, très belle tournée. Vous êtes d'ailleurs, je vais donner l'agenda, où seraient le 9 mars, c'est proche de chez nous, les Hauts-de-France, la Belgique, au Cirque Royal à Bruxelles, le 6 avril au Théâtre Sébastopol à Lille, à la Cigala Paris, ça ne peut pas intéresser les habitants du département de l'Oise ou de l'Aisne, ça sera le 12 avril et le 17 juin au Didouda Arras Festival. La grande Sophie, merci beaucoup. – Merci à vous. – J'envie, on a un très beau littoral aussi chez nous, de finir avec vous, avec la mer. Merci, la grande Sophie. Les cheveux dans le vent, les deux pieds dans le sol.